Miss ? Elle est en train de dormir. J'ai vraiment pas envie de la réveiller. Hein ? Mani ? T'as pas envie de me réveiller ? Bah, il faut me réveiller. Tu sais que je ne suis pas seule. Je suis maman de jumeaux et de jumelles. Oui, je sais. Mais je sais aussi que tu es enceinte et tu as besoin de te reposer. Ne t'en fais pas, mon chou. Du moment que toi tu es là, je me repose déjà assez. Très bien. Bon bah, si tu veux, tu peux préparer le petit-déj, réveiller les enfants et ensuite te reposer ? Oui, je vais faire ça. J'adore mes enfants et mon travail. C'est déjà beaucoup de travail, Miss. Bref, je vais dans la salle de bain et ensuite je me prépare pour aller au travail. Ok, vas-y. Allez. Pauvre Miss, je sais pas comment elle fait. Moi, j'ai vraiment du mal. Bon, en même temps, c'est une femme forte. Allez, j'enlève les chaussures et c'est parti. Allons prendre une douche. Oui, je me sens vraiment super bien. Allons réveiller mes enfants. Aujourd'hui, je vais décorer la chambre de mon futur bébé. Oh, il sera trop mignon. J'en suis sûre. Allez, c'est parti. Les jumeaux, réveillez-vous. Ça y est, maman, on est réveillés. Oui, maman. Ça passe tellement vite le week-end. On est déjà lundi ? Oui, déjà lundi. Mais c'est trop cool. Car après demain, c'est notre anniversaire. Oui, t'as raison. Maman, on va avoir quoi comme cadeau ? Oui, maman, dis-nous tout de suite. Ah non, 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 non. C'est une surprise. Les cadeaux, on les découvre le jour de son anniversaire. Donc, il faudra patienter encore deux jours. C'est triste. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai trop hâte. J'espère pas avoir le même cadeau qu'Adam. Oui, pareil. Moi aussi, maman, je veux pas le même cadeau qu'Hercule. Je veux un cadeau unique. Très bien, très bien, les jumeaux. Vous allez avoir un cadeau unique. Allez, faites vite. Oh, il y en a un qui bouge. J'espère que c'est notre petit frère. On aime trop notre futur frère. Ah ben, on sait pas pour l'instant. Il se peut que ce soit une fille. Allez, dans la salle de bain. On se retrouve juste après. Trop cool. Je vais fêter mon anniversaire avec toute ma classe. Ah oui ? Et tu vas aussi inviter la nouvelle, Alice ? Non, pas elle. Adam, ça se fait pas. Tu vas inviter tout le monde. Tu vas même inviter Jenny et son cousin, Albert. C'est ça ? Mais pas la fille parfaite, Alice. C'est la nouvelle de la classe. Et alors ? Elle est peut-être pour toi, nouvelle de la classe. Pour moi, c'est une fille avec qui je m'entendrai jamais. Quand je dis jamais, je le dis vraiment. Allez, oups, je me suis même pas changée. Moi, je prends une douche. Non mais ça va pas. Je viens inviter la nouvelle de la classe. Alors là, hors de question. Oh, il comprendra jamais. Un jour, il comprendra. Mais ce sera trop tard. Adam, grandis un petit peu. C'est notre amie. Ah non, c'est ton amie, pas la mienne. Oui, elle sera ton amie aussi. Parce que cette fille, elle est sympa. C'est rare. Elle est pas du tout comme Jenny, la bling bling girl. Arrête de te manquer de Jenny. C'est la fille parfaite de notre école. Allez, on y va. Les jumeaux sont encore en train de se disputer dans la salle de bain. Les filles ! Oh, Mia, ça y est ? Tu t'es réveillée ? Oui, maman. C'est bon. Ça fait du bien. On a dormi tôt. Et surtout qu'on s'est pas occupé d'Amélie. Oui, j'ai souhaité ne pas vous laisser Amélie tout seule hier soir. Eh bien, tu sais quoi, maman ? Tu as bien fait. Amélie, c'est notre cousine. Mais elle est insupportable. Je sais. Mais ça reste quand même ta cousine. De toute façon, les cousines de tout le monde sont compliquées. Ah oui ? Et même ta cousine ? Oui, ma cousine aussi. Qui d'ailleurs va me rendre visite avant la naissance de mon futur bébé. Ah, ok. J'ai hâte de découvrir ta cousine. Euh, oui, si tu veux. Maman avait une cousine ? Je ne savais pas du tout. Bon, je vais dans la salle de bain. Les garçons, faites vite ! Oui, c'est bon, on va faire vite. Allez, c'est parti. Allons voir Rose. Rose, Ro... Mais, mais Rose, qu'est-ce que je vois ? Tu t'es déjà réveillée ? Oui, maman. Je suis en train de réfléchir. Hum, tiens, un cœur pour... Pour moi ? Non, pour moi. En fait, je me demande si je suis belle. Non, mais Rose, tu es très belle. Pourquoi tu te compliques la vie ? Tout le monde sait que tu es magnifique. Et tu verras, une merveilleuse vie t'attend. Merci, maman. J'en suis sûre. Je vais essayer d'être à la hauteur. Parce que Zlène m'aime beaucoup. Toi aussi, tu l'aimes beaucoup ? Oui, je ne sais pas comment je l'ai rencontré. Il est venu comme ça, par hasard. Et il m'a prouvé qu'il m'aimait beaucoup. Oh, c'est trop mignon. Bon, prépare-toi. Je vais préparer votre petit déjeuner. Et ensuite, vous partez, d'accord ? Oui, maman. Mais attends, j'ai envie de t'aider pour décorer la maison du futur bébé. Ah non, c'est une surprise. Bon, faites vite, d'accord ? Allez, c'est parti. Moi, je vais aller décorer. Je pense que tout le monde va s'habiller et me retrouver tout à l'heure pour le petit déjeuner. Allez, c'est parti. Allons préparer le petit déjeuner. Allez, qu'est-ce que nous avons dans le frigo ? Ah, il y a pas mal de choses. Il y a aussi ses pattes. Hum. Bisous, maman. Qu'est-ce que font mes pets de ce côté-là ? Ok, tout le monde est en train de s'amuser. Cool. Je vais prendre tout ça. J'ai beaucoup de choses à laver. On va poser tout ça ici. Bon, c'est pas la chose la plus importante. Le plus important, c'est en fait de décorer la future chambre de mon futur bébé. Allez, c'est parti. Ah, ça fait du bien. Tout le monde est calme. Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Oreo ? Ok. Au moins, on a acheté des arbres pour que les chats puissent jouer. Et c'est cool. Ils ne sortent plus vraiment dehors. Et ça, c'est... C'est bien parce que des fois, j'ai peur qu'ils attrapent... Qu'ils attrapent froid. Allez, c'est parti. Je vais prendre une douche. Ensuite, me changer. Et ensuite, préparer bien sûr la chambre de mon futur bébé. J'ai hâte de voir ce que c'est. Un garçon ou une fille ? Je vais bien sûr mettre une crème pour protéger ma peau. Voilà, crème solaire. Et je n'oublie pas aussi de mettre une lotion sur tout mon corps. C'est important d'être hydraté. En plus, j'ai une peau sèche. Peut-être que c'est à cause de la grossesse. Oui. Peut-être que... C'est normal en fait. Bref. Allons nous changer. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui ? Cette robe, tiens. Elle a l'air pas mal. Et ça, on accroche ici. Alors ensuite, comme chaussure, je vais prendre... Oh, c'est là. Sympa. Peut-être que j'oublie des chaussettes. Ceci ? Non. Pas vraiment. Non plus. Bah voilà, c'est beaucoup mieux. Et tout ça en orange. Ensuite, je devrais peut-être porter un bracelet, comme d'habitude. Et aussi, c'est beaucoup d'oreilles. De toute façon, on va pas les voir. Bon. C'est bon, ça me va bien. Ok. On y va maintenant. Allons choisir la pièce où va se trouver la chambre de mon futur bébé. Allez. Je crois qu'il s'agira de la chambre des jumeaux. Parce que la chambre des jumelles est vraiment très occupée. Allez, de ce côté-là. Il y a de l'espace. Je crois que je vais faire la chambre du bébé ici. Oui. Je vais supprimer mon bureau. Bon, c'est vrai, je serai un petit peu triste. Mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que j'attends ? Allons dans le magasin d'IKEA. J'ai acheté tout ce qu'il nous faut pour le futur bébé. J'ai trop hâte. Et si c'est une fille, je vais l'appeler comment ? Et si c'est un garçon, je vais l'appeler comment ? Oh, j'ai hâte. Bon. Miss, arrête de discuter. Va vite décorer la chambre de ton futur bébé. Allez, c'est parti. Go direction IKEA. Ok. Ça y est. J'ai décoré la chambre de mon futur bébé. Ah, ça a été vraiment très compliqué. J'ai pas eu besoin d'aide de quelqu'un. Regardez-moi ça. J'adore. J'ai juste hâte de découvrir si c'est une fille ou un garçon. Mais regardez-moi ça. Je vais m'asseoir ici. Ou peut-être même ici. Et ce bébé va s'asseoir ici. Et je vais lui lire une histoire. Ce sera juste trop mignon. Ensuite, ici, nous avons son coin pour poser ses vêtements. Et ici, il pourra jouer avec ses frères. Ou avec ses sœurs. Ça dépend. C'est une fille ou un garçon. Je crois qu'il va bien s'amuser. Et ici, il pourra jouer au ballon. Il faut que je fasse attention. Je suis enceinte. Mais ce sera trop bien. J'ai aussi un petit peu acheté des voitures. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Il ou elle va bien s'amuser. En plus, ce sont des couleurs neutres. C'est-à-dire que ce n'est ni du bleu ou ni du rose. Donc, ça va plaire à notre futur bébé. Ici, maman, il faudra changer les couches. Oui, c'est ça, Adam. Alors, vous aimez cette chambre ? Oui, maman. Elle est trop belle. T'aurais dû faire ça pour nous aussi. Oh, je vous ai fait quelque chose d'encore plus cool. Mais vous avez oublié. Nous, pareil. C'était du rose. J'aimais trop maman. Oui. Mais sauf que moi, j'aime le noir. Ou le violet. Mais pas le rose. Eh bien, vous avez tous grandi, les enfants. Moi, j'ai hâte pour mon futur bébé. Eh bien, maman, tu sais quoi ? Tu n'es pas la seule. Oui, maman, tu n'es pas la seule. Nous aussi, on a trop hâte. Moi aussi, j'ai hâte d'avoir mon petit frère. Hé, hé, hé. J'ai dit, on ne connaît pas encore si c'est une fille ou un garçon. En tout cas, maman, on a hâte. Il sera trop beau, j'en suis sûre. Hé, hé, hé. Sous-titrage ST' 501